... Oui, mais quand même, ce que font Geneviève Appel et Myriam... Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, Susie Ambrouge. C'est déjà dans les années 50. Ah non, mais c'était l'horreur, Montrouge. Oui, mais elles ont quand même essayé... Ah non, 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 elles ont publié une recherche pour montrer, mais je veux dire, les enfants étaient totalement séparés des parents. Oui, oui, ça pour des raisons hygiéniques, c'est parce que les parents étaient contagieux. Non, 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 on voit bien qu'elles vont essayer de soutenir ces professionnels tous et tous, mais elles sont en quête de méthodes éducatives, la conclusion de 63 a changé en fait. Non, parce qu'après, elles n'y sont plus allées, je veux dire, elles avaient une recherche à faire très importante là-dessus, et non, Montrouge s'est transformée, effectivement, grâce à la directrice, qui était extraordinaire, cette école de la Croix-Rouge, tout ça, etc., mais pas au point que ça devienne l'opération pouponnière d'après. C'est pour ça que j'aime bien l'appel, c'est précipité sur le comité de pilotage de l'opération pouponnière, parce qu'on n'arrivait pas à transformer les pouponnières en France. Tout le monde se faisait vider des pouponnières. Jeannine Lévy et moi-même, on a pu y rester, tous les psychanalystes et les grands psychiatres et psychologues qui y sont passés avant nous, je n'ose même pas le dire partout, mais là, enfin, Montrouge n'a pas fait du tout école. On était très, très peu à avoir lu ce texte qui était paru dans une revue, enfin, de psychiatrie infantile, très connue, mais qui n'était lue que par les psychiatres. Et c'est Jeannine Lévy qui a demandé l'autorisation de faire des tirés à part de cette revue qui était d'ailleurs épuisée. Elle a eu l'autorisation à condition qu'on ne les fasse connaître que dans nos formations et dans le cadre de l'opération pouponnière. Et moi, j'en ai encore. J'ai encore une série de ces tirés à part qui sont d'une valeur historique incroyable. Et d'ailleurs, la transformation par l'opération pouponnière à partir de 1978-1979 a énormément bénéficié du CCPA et de ce qui s'est passé, mais bien après les crèches et l'humanisation de la pédiatrie. Et les CAMS, enfin, et la création du CAE, du Centre d'assistance éducative du tout petit, 71. Les CAMS en 76. Mais l'OXY s'est très, très vite répandu. Ça a été vraiment entre 75 et 80. Ah oui, oui. Très, très rapidement. Enfin, je veux dire, c'était mûr. On avait dénoncé, ça y est. Enfin, pouponnière à demande d'assistance, ça avait été... Tout le monde l'avait vu partout. Jean-Pierre Elkabache, Simone Veil, l'avaient montré dans Question de Temps. Enfin, après le JT, enfin, à 8h30 du soir, sauf qu'à 20h30, sauf que c'était pas les infiltrés. On montrait ce qui se passait, mais Simone Veil annonçait l'opération pouponnière. Parce que dénoncer comme ça des professionnels sans changer les conditions, enfin, je veux dire, jamais j'aurais questionné ça. Parce que j'avais construit l'émission avec M. Elkabache et jamais j'aurais accepté, si elle n'allait pas annoncer, et Jean-Pierre Elkabache n'aurait pas fait non plus cette émission sur les pouponnières. 90 pouponnières en France, ça touchait très peu d'enfants. Par contre, ça a changé l'aide sociale à l'enfance. Les pouponnières sont devenues comme l'Oxy. L'Oxy, c'est très, très peu d'enfants. Sauf que l'Oxy, on oublie de dire que c'était un établissement relié à un institut de recherche sur le développement de l'enfant. C'était un lieu de recherche, d'expérimentation, de réflexion. Derrière chaque geste, il n'y avait pas plus de personnel que chez nous, mais derrière chaque geste, il y avait un chercheur. Les gens pensaient. Vous voyez ce qui a enthousiasmé Janine Lévy, moi-même bien sûr, Marie-Jeanne Richen, enfin tous les gens du comité de pilotage, c'est qu'on pensait, voilà, on réfléchissait. Alors maintenant, les pouponnières sont en train de devenir des lieux, des dépôts d'urgence. On est dans une régression effroyable depuis cinq ans. Ah oui ? Ah, effroyable. Partout. En crèche, partout. Enfin, je veux dire, c'est effroyable. Mais on ne retourne pas à l'état d'avant. Quand même. Quand même pas. Bon, enfin, il faut en faire un scandale quand même. Ah ben, le scandale, moi, après, je me suis complètement mis dans le... Non, je comprends bien. Mais il se trouve que, on va dire, de notre côté, c'est du côté des affoucheurs. Oui. La résistance est farouche. Oui. Et l'hostilité très grande. Alors, moi, la chance que j'ai eue par rapport... Y compris des obstétriciens de la PPO. Alors, moi, par rapport à la... À ta question, il y a deux directions de réflexion. La première direction, je vais tout de suite dire que si j'avais été toute seule à me battre pour la naissance sans violence, j'y aurais laissé ma peau. Enfin, vraiment, j'ai été complètement assassinée. Là, oui, les obstétriciens m'auraient fait perdre mon poste, en fait, etc., etc., si j'avais été toute seule. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai jamais été toute seule. Et là, il y a eu au téléphone, allô, madame Rappoport, ici Bernardis. Vous me citez dans un... Je vous ai jamais rencontré. Alors, évidemment, comme je terminais mon enquête en disant que c'est la seule chose que je pouvais dire en ayant vu tous ces enfants, que d'abord, il faut dire qu'à la fin, quand on fait une recherche comme ça, c'est très fastidieux. Moi, je peux dire que tout ce que j'ai pu faire, bon, comme enquête de ce genre médical, enfin, psychomédical, je veux dire, bon, s'il n'y avait pas eu l'émerveillement pour les enfants, et de pouvoir montrer que tel traitement, telle structure qui changeait, tout ça, tout ça, retentissait sur le développement des enfants, c'est très fastidieux. Mais là, alors, c'était pas seulement le... C'était un bonheur total, il ne se passait rien. Je voyais trois enfants ou quatre enfants et je repartais le cœur léger. Enfin, je me prenais mes notes et tout, puis je faisais mon analyse de données. Au bout du 40e, je me suis rendue compte de ça, enfin, c'était... Donc, j'étais très, très contente. Évidemment, j'ai tout simplement conclu en disant que ce n'était peut-être pas un hasard, si dans la langue française, bien-être et bien-être s'entendaient de la même façon. L'oreille lacanienne de Bernard Fils n'a fait qu'un tour et il m'a dit, mais je ne vous ai jamais vu dans les séminaires lacaniens et tout, je ne savais même pas qu'il était Lacan. Donc, ça ne me gênait pas, moi, je ne savais même pas que j'avais fait un jeu de mots. Bon, moi, j'étais dans des enjeux de mots, M-A-U-X, là. Alors, vraiment, oui, j'étais totalement alors lacanienne. Mais comme j'ai vu ma psychanalyse des années plus tard, qu'elle n'a regardé personne, que je ne suis pas devenue psychanalyste, c'est tout doucement, tout doucement que pour répondre à ta question, j'ai pris une deuxième direction et je me suis posé la question, pourquoi on fait ça aux enfants ? Et alors, là, alors vraiment, oui, c'est la psychanalyse qui m'a donné la réponse. Et je pense que c'est peut-être la force de Frédéric Le Boyer d'avoir eu avant tout le monde l'expérience d'une psychanalyse à ce point profonde, à savoir que j'ai découvert le poids de l'amnésie infantile, ce que Freud a appelé l'inconscient, et que j'ai donc décidé de faire un séminaire pendant deux jours avec le docteur Simon Daniel Kipman, avec un très grand psychanalyste, qui était président de la société de psychiatrie, tout ça et tout, et qui donc a fait ce séminaire avec moi, et ça s'est appelé « La sexualité oubliée des enfants ». C'est-à-dire, lui, il a pris toute la partie, enfin, de Freud, qui donc en 1907, il y a un peu plus d'un siècle, a écrit « On ne pourra pas supporter ce que je suis en train de découvrir ». Cette nouvelle science, enfin, que j'appelle la psychanalyse, va être totalement rejetée pour deux raisons. Je vais parler des racines infantiles de la sexualité des adultes, et les adultes ne le supporteront pas, et que si je la découvre, c'est à cause d'un phénomène étrange qui concerne toute l'humanité, quelle que soit sa culture, et qui fait que l'être humain a oublié les premières années de sa vie. Il n'empêche que ces années vont laisser en lui des traces irréversibles qui influeront tout au long de son existence le cours de sa vie. Voilà, voilà. Alors, il y avait donc, là, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'oubli. Simon Daniel, enfin, Daniel Kipman, c'était la partie sur cette sexualité infantile. Et donc, c'est comme ça que je vous ai rencontrés, et qu'on s'est connus sur le journal de Louis XIII. Oui, de Jean-Réau-Roy. Oui, de l'enfance de Louis XIII, mais qui avait été après analysée par une très, très grande psychanalyste qui s'appelait Michel David. Oui. Voilà, et c'est comme ça que pédiatrie et psychanalyse, bien avant ce dont j'ai parlé, grâce à l'historienne, grâce à l'histoire, et moi, connaissant cette psychanalyste, j'ai fait le lien. Évidemment, au niveau culturel et transculturel, c'est extraordinaire, et effectivement, je me suis penchée sur ce phénomène étrange. Et comme je n'ai jamais réussi à en persuader les gens que c'était l'amnésie infantile qui faisait qu'on était comme ça avec les enfants parce qu'on avait dû tellement refouler notre petite enfance que d'être devant ce petit enfant-là, alors pourquoi on a dû la refouler ? Freud ne s'est jamais expliqué là-dessus. On ne sait pas pourquoi l'espèce humaine est programmée pour oublier sa petite enfance. On a des hypothèses, et en particulier celle de Françoise Dolto, à savoir qu'on se construit en refoulant pour s'ouvrir à autre chose. Mais je pense que pendant ces deux millions d'années, Homo sapiens, c'est quand ? C'est 50 000 ans avant notre ère ? Mais avant, il y a quand même... Nous, c'est 50 000 ans. Oui, à peu près. Oui, il y a 5 millions avant. Prenons les 50 000. On est, à mon avis, dans 50 000 plus de 1 000. Voilà, ou plus de 1 010. Et maintenant, on est en train de passer à quelque chose qui va être un autre Homo sapiens. C'est-à-dire qu'il va comprendre, lui, qu'il n'a pas besoin de refouler tout ça, que ce n'est pas douloureux, et qu'on peut être gentil les uns avec les autres. Contrairement à ce qu'on croit, la violence est de plus en plus sophistiquée, mais en même temps, de moins en moins violente individuellement dans notre civilisation occidentale. On ne supporte plus du tout la violence. Si on regarde, enfin, les tableaux de Bruegel, ou, enfin, je veux dire, si on regarde même les textes, enfin, et tout, et tout ce que vous m'avez appris, objectivement, effectivement, au début de ce siècle, on était 50 000 fois plus violents, et en même temps, peut-être plus gentils, plus ceci, plus cela, c'est compliqué, puisque ça s'est toujours équilibré. Alors, on fait des armes de destruction massive qui deviennent des armes de dissuasion, pour ne pas les utiliser, tout ça, etc. Donc, on est sans arrêt dans cet équilibre. Mais, vraiment, je crois que Bernard Tisse a raison, toute cette mythologie effroyable du refoulement et de l'inconscient collectif, où vraiment, c'est épouvantable ce qui se passe, est en train, grâce à un petit siècle de psychanalyse, « Mon Dieu, Michel Onfray, soyez patient », tous ces gens-là, un petit siècle, c'est rien, c'est rien. Et on va comprendre ce phénomène étrange, on va s'y ouvrir, et à ce moment-là, on va s'ouvrir à d'autres mythes, Bernard a complètement raison, ça va être Kirikou. Et Kirikou, il n'a pas besoin de mourir, il n'a pas besoin d'être sacrifié. Donc, il n'a même pas besoin d'être le petit pousset ou le vilain petit canard pour devenir un héros. Il est Kirikou, ça y est. Kirikou, c'est vraiment un bébé le boyer, c'est vraiment un bébé de l'autonomie. Et alors, donc, moi, je vois bien en crèche, quand les gens sont formés à ça, c'est que des petits Kirikou qui sont là, c'est passionnant. Donc, il faut se donner un peu de temps. Alors, maintenant, moi, je voudrais vraiment, s'il n'y a qu'un seul message à donner, c'est le message des stomatologues. Il faut vraiment s'ouvrir à la stomatologie et aux dentistes des enfants. Nous ne savons pas pourquoi nous perdons nos dents de lait entre 6 et 8 ans. C'est passionnant parce qu'on les perd au moment où va s'installer l'âge de raison. Et on va perdre la mémoire de notre petite enfance. Il va rester des traces, mais en tout cas, la mémoire de notre naissance, de nos premiers pas, de nos premiers mots dans la langue maternelle, c'est-à-dire des 18 premiers mois de la vie, on ne va plus s'en souvenir. Alors, on perd cette mémoire-là qu'en thérapie, les enfants de 3, 4 ans ou encore dans leur dessin, dans « Le bonhomme tétard », c'est vraiment un foetus. C'est passionnant. Olivier et Varan Camarque l'ont bien montré. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que les stomatologues ne savent pas pourquoi on perd les dents de lait. Mais ils supplient qu'on nettoie les dents de lait, qu'on fasse attention aux dents de lait, qu'on fasse la prévention de quoi ? Puisqu'on les perd, puisqu'il y aura un trou, ah, un trou, dans les gencives, en même temps que le trou de mémoire, programmé, et ça laisse des traces. Alors, peut-être tout simplement, Freud aurait dû être un stomatologue et un dentiste, et il nous aurait appris tout ça, tranquillement, sans parler de la sexualité, ouïe, 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 quelle honte, et tout. Alors ça, ça devient fascinant, parce que les stomatologues, que nous aurons appris il y a 20 ans, il n'y a pas longtemps, 20-25 ans, et en PMI, les publicités pour la prévention des caries, des grandes dents des enfants, c'est 20 ans, c'est très récent. Fluo-carie, un dentifrice pour tous les âges, c'est 20 ans, les petites dents, les petites brosses à dents, comme ça, de miquet, tout ça et tout, c'est très récent. Eh bien, effectivement, les dents caries des enfants, telles qu'on les voit dans les photos de douaneau, les photos, les dents toutes noires, tout ça et tout, on ne les voit plus, parce qu'on s'occupe des dents de lait. Les caries des dents de lait, des dents gâtées, on disait, les dents pourries, toutes gâtées, elles se prolongent sur le collet, très profondes, les petites dents de lait, elles sont minuscules, toutes petites, petites, mais le collet est très, très profond. Les racines sont très profondes, fondation, tu as dit tout à l'heure, fondatrices, elles vont contaminer les dents d'adultes et elles vont laisser des traces toute notre vie. Alors, si on veut avoir des dents saines, eh bien, effectivement, c'est la même chose, c'est la même programmation. Je pense que les stomatologues vont permettre aux obstétriciens, aux puricultrices, aux ministres de l'enfance et de la famille qui n'existent plus en ce moment, aux secrétariats d'État de l'enfance et de la famille qui n'existent plus en ce moment, on va peut-être faire qu'ils vont s'ouvrir à ce qu'ils enfancent. Pour l'instant, ils ont des trous de mémoire et des trous dans la gencive. Voilà. Les traces, ils ne savent pas. C'est les dentistes qui soignent leurs dents qui le savent. Alors, on a parlé de Saint-Jean. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament, ça doit avoir donc quelque chose comme 3000 ans. Les parents auront mangé des raisins verts et les enfants auront les dents agacées. Et dans certains cas, les malédictions vont jusqu'à la septième génération. Et quand François Delto avait dit, il faut trois ans pour faire un enfant psychotique, que j'avais dit, c'est parce qu'on ne peut remonter qu'à la troisième génération. Et les dents agacées des raisins verts, c'est... Il n'y a qu'à voir Sarah et Agar, Isaac et Ismaël et ce qui se passe en Palestine et en Israël maintenant. On est quand même à 3500 ans, quoi. Donc, voilà. Alors, je crois vraiment que les obstétriciens, quand ils prennent ce bébé, ils n'arrivent pas à se prendre dans leurs propres bras. Eux-mêmes, ce bébé qui a été pris comme ça. On est dans des reproductions. Alors, ça, c'est une direction. La deuxième direction auquel j'attache, moi, énormément d'importance, parce que je suis quelqu'un de terrain et que je suis seulement dans le concret, c'est qu'on ne peut pas imaginer, même si on est un parfait technicien, la peur, consciente ou inconsciente, qu'on a au moment d'un accouchement et de naissance de l'anomalie et de la mort. Et moi, je pense que c'est de pire en pire à cause du sécuritarisme, des procès, de tout ça, etc. Mais une femme a toujours eu peur de mourir en couche, parce qu'avant, c'était quand même un peu le lot. Maintenant, avec la sécurité, on croit qu'on n'a plus peur et ce n'est pas vrai. Oui, c'est intéressant parce que Le Boyer dit ça dans l'entretien qu'il a donné en septembre. Ah oui. Il dit, bon, il faudrait qu'on accepte une certaine dose d'insécurité. Ah oui. Il le cite en allemand, il cite du Freud, il dit Hunsicherheit. Ah oui. Et il dit, si on n'est pas capable d'accepter une dose d'insécurité, on ne peut pas vivre, en fait. Oui, c'est ça. Ben oui, n'ayez plus peur. Alors, c'est vrai que Françoise Deltois a dit ça au Canada, qu'après le pape, l'ancien pape l'a repris, n'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur, c'est dans aussi un des évangiles, je ne sais plus, le Saint Matthieu peut-être, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que n'ayez pas peur, oui, il s'agit de ça. Ce serait une possibilité d'adhérer à quelque chose. Et puis, si la lucidité intervient, ce serait tout de suite d'adhérer à son contraire et de l'accepter tout en continuant à pouvoir fonctionner. Ça, c'est le trait d'union de bientraitance. C'est-à-dire, on n'est pas dans le où, où, mais dans le et, et de continuer à pouvoir fonctionner. Je ne comprenais rien à cette phrase. Je me suis dit, ça y est, le clivage, l'embout de valence. Quand Guilhem, ça a été un de nos plus grands philosophes et psychanalystes, penseurs de tout ça. Alors, j'ai continué la citation et il donne un exemple de mémoire. Par exemple, on pourrait avoir perdu toutes ses illusions et garder le désir de changer les choses. Voilà. Et ça, je le cite très souvent. et là, je ne suis pas dans l'aspect visionnaire de Bernard Tisse ou de Le Boyer. Je suis dans quelque chose de très modeste où j'ai quand même changé les choses en n'ayant pas beaucoup d'illusions. Mais vous êtes un peu dans l'ambivalence quand même. Oui, mais l'ambivalence, pas dans le sens pathologique tel que Freud nous l'aura fait véhiculer, mais dans quelque chose qui permet sans arrêt de trouver un équilibre au lieu d'être dans un immobilisme ou un dogmatisme ou une illusion unique, vous voyez. Et cette ambivalence-là ne me gêne pas du tout. Elle est très reposante parce que j'y trouve un équilibre sans déception et sans illusion. Mais ça marche. C'est le dialectique. Sûrement, puisque dans la dialectique il y a la coucheur, il y a la maillotique, il y a Socrate. Et alors ça, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un psychanalyste, deux psychanalystes fantastiques qui reprennent complètement Freud la citation que je vous ai dit de 1907, ce phénomène étrange qui fait que la psychanalyse va être rejetée puisque je parle de choses inconscientes et en plus que les racines de la sexualité des adultes sont dans l'enfance. Donc, deux tabous. Une impossibilité de se souvenir et un tabou. Alors, il dit ça. Alors, je lis en 1970, 71, oui, avant d'aller travailler en Afrique de l'Ouest, un livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Oedipe africain ». Les Hortigues, le couple des Hortigues. passionnant, un livre passionnant, mais je me rends compte que ce n'est pas là que je vais faire en Afrique de l'Ouest de toute façon. Donc, je le laisse tomber, mais après l'avoir quand même un petit peu parcouru sur les conseils de Geneviève Appel, vous ne pouvez pas aller là-bas sans lire ce livre. Donc, c'était un livre sur ordonnance. Je m'attarde sur la première page qui est en grec. Alors, bon, j'essaye de retrouver des mots de grec, de voir et tout, et je vois bien que c'est Socrate, le banquet, je crois, ou la république, je ne me souviens plus. Je crois que c'est… Oui, je ne sais plus. Et je regarde donc et donc, je m'aperçois que je ne peux pas le traduire. Alors, je retrouve sur une étagère mon classique Garnier et vous savez qu'il y a la partie en grec et puis à côté la partie en français. Donc, la paresse là et… Bon, enfin, surtout le… Bon, il faut quand même être modeste avant d'arriver à lire Socrate dans le texte. Il faut avoir continué du grec longtemps. Et là, c'est très intéressant parce que les classiques Garnier sont calibrés avec des chiffres et des pages et une pagination comme la Bible, si vous voulez, comme l'Ancien Testament. Donc, on peut retrouver tout de suite quelle que soit l'édition qu'on a, le passage. Et je lis. Donc, Socrate à ses disciples, je vais vous parler d'un phénomène étrange, enfin, d'une science absolument incroyable qu'on est en train de découvrir mais toute la cité va la rejeter. personne ne l'acceptera. Il dit toutes les raisons que les dieux vont être mis en question, que les gens seront remis en cause, qu'on ne va pas accepter la vision du monde et de l'être humain qu'on a, etc. Je me dis, mais enfin, ce n'est pas possible. Enfin, je sais bien que Freud avait dû lire lui, Socrate dans le texte, mais Socrate n'avait pas lu Freud. Alors, que Freud cite Socrate en disant qu'on va refuser cette science, tout ça, etc., je comprends Freud. Mais je ne comprends pas que Socrate puisse dire ça de la psychanalyse, oedipe africain, puisque Socrate ne s'était jamais, a jamais parlé de l'inconscient. Donc, je ne comprends pas. Et je reste comme ça. Et puis, je reprends mon garnier, je me dis, je vais quand même voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et vous savez de quelle science il parle ? C'est incroyable, des mathématiques. Ça, c'est quand même prodigieux. Alors, quand il vous arrive ça en 71, avant de partir en Afrique, travailler, enfin, je veux dire, et de rencontrer Colom et toute cette période, enfin, et tout, je vous assure qu'on va bien. On va très bien, c'est prodigieux, enfin, je veux dire, voilà. Donc, Socrate, cinq siècles avant Jésus-Christ, 2500 ans, Freud, un siècle, je demande, un peu de patience à nouveau à Michel Onfray. Voilà, et puis bon, ça, Socrate, il n'a pas bu la ciguë parce qu'on oublie quand même qu'on a condamné à mort Socrate pour les mêmes raisons que Jésus-Christ, sauf que comme il n'a pas été crucifié, ça fait moins de, enfin, c'est moins grave. Puis, le christianisme a fait tellement de morts de toute façon après, en fin de martyr, mais quand même, Socrate a été condamnée à mort. Alors, je voudrais quand même rappeler que Freud, au moins, non, il a été sauvé. Voilà. Par Marie Bonaparte, en plus. Sur les cahiers du nouveau-né, sur le graine d'abord, Oui. Donc, vous le créez en 74. Non, Bernard Tisse le crée en 74 et m'y fait venir, grâce à ce coup de téléphone, en me disant, mais vous ne pouvez pas en rester là avec bien-être et bien-être, rejoignez-nous. Alors, c'est un tout petit groupe, minuscule, à Boulogne, qui se réunit à la mairie de Boulogne et puis, on s'aperçoit qu'on n'est pas si minuscule que ça et donc, il se fait héberger à Saint-Cloud, chez, comment il s'appelait déjà, ce chef de service ? Oui, voilà, chez le professeur Bertrand, oui, à Saint-Cloud. Et c'est Saint-Cloud, c'était à Saint-Cloud. Oui, c'est ça, voilà, je me souviens. Et là, très vite, de 5, 10, 15, 20, 30, 50. Voilà. Et le graine est créé par Bernard Tisse. Ce sont des professionnels. Que des professionnels. De la naissance. Oui. Il y a de temps en temps des parents qui viennent, des Lilas ou de Pitiviers. Oui. Voilà, mais enfin, eux alors, par contre, ce n'était pas ma petite clinique de Paris et tout, eux déjà très militants. Oui, oui. C'est très intéressant parce que au Lilas, Pierre Boutin va vous le dire, c'est un parent qui a apporté la baignoire. Oui. Oui, c'est un père qui l'a laissé. Oui, j'avais compris que c'est une sage-femme. Non, c'est un père qui a donné le bain. Oui, oui, après c'est une sage-femme, peut-être. Oui. Mais je sais qu'un père avait apporté, ils avaient été. Et alors après, ça c'est Fonty qui m'avait dit ça, que quand il y avait des mamans célibataires qui venaient ou accouchaient seules ou que le père n'était pas là, alors c'est eux qui donnaient le bain, ils attendaient ça, enfin vraiment donner un bain, alors que maintenant, le bain ne fait plus partie des rituels de l'après-le-boyer. Oui, ça a été vraiment un moment. Ça a été un moment. Il faut rappeler qu'il y a eu un moment où effectivement, le bain, c'était quelque chose d'obligatoire et donné par le père. Alors justement, je voudrais... Non, donné par le boyer. Oui, d'accord. Le boyer n'a jamais donné. Justement, Et après, avec les lilas, il y a eu les pères. Voilà. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les transformations de ce que donne le boyer dans Une chance sans violence par une pratique au lilas, à Pithivier, qui a quand même, au moins sur deux points, il me semble, sur le bain, enfin le rôle du père à qui on a fait, en plus du bain, couper le cordon. Ça, c'était bien avant. On ne l'a plus fait couper le cordon du tout à partir du moment où il a donné le bain. Ah bon ? Ah oui, je crois que ça, ça s'est très vite perdu après le boyer. Je ne suis pas du tout sûre. Non, 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 parce que ça, moi, je l'ai vécu. Ah non, oui, non, après le boyer, non, mais je veux dire, pas par le graine, pas par les gens du graine. Alors, ici, tu penses ? je ne pense pas que les gens du graine défendent cette position. Ah, ils n'ont pas du tout défendu, mais ils ne le faisaient pas, les... Mais tout ça revient. Etienne Herbinet, je ne crois pas, ces gens-là, non ? Ah, je ne sais pas, je peux me tromper, je peux me tromper, elle a raison. Sur le plan institutionnel, ça s'est généralisé. Oui. Voilà. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, autrement dit, on ne sait pas qui a finalement imaginé cette stratégie. Laquelle ? Qui, pour moi, celle de la section du cordon ? Euvelet. Ah. Ah, je suis sûre que c'est Velet. Ah bon ? Ah, ben voilà. Ah oui. Je suis sûre que c'est Velet. D'ailleurs, il y a des films où ils le montrent, ils se montrent, ils montrent le père, oui. Par rapport à la section. Ah oui. Et d'ailleurs, après, ça a été que le père coupait le cordon ombilical entre la mère et l'enfant. Oui, oui, c'est ça. Mais bien avant que les psychanalystes s'emparent de ça pour en faire un tiers. Parce que le tiers, la canien, enfin, du père, ce n'est pas du tout par rapport à la coupure du cordon ombilical. Velet, c'était oblué alors. Encore que je ne sais pas, moi, étant donné tout ce bain-là, il faudrait demander à Bernard Tisse comment le tiers, le père en tant que tiers, est arrivé. Oui. Ce n'était pas très clair. Mais en tout cas, ce que je peux dire qu'à ce moment-là, on a plaisanté les psychologues, enfin, pas les psychanalystes, les gens, en général, par rapport au cordon ombilical, symbolique, tu n'as pas coupé le cordon ombilical, le père est là pour couper le cordon ombilical entre la mère et l'enfant. Et Velet le revendiquait, ça. Ce que dit Marie-France est très important parce que ça a eu un grand succès sur le plan institutionnel. Énorme. Et donc, j'interprète ça plutôt du côté d'une espèce de violence institutionnelle, qui est du côté d'un geste du père qui s'inscrit dans la conception de la séparation, du rôle du père comme autorité, qui s'oppose à la symbiose. Alors, moi, je vais plus loin ou je nuance ou à côté de toi, parce que ce n'est pas contradictoire ce que je vais dire. je pense que pour avoir la place du père dans cette période de la naissance et de l'accouchement, Velet avait trouvé un moyen qu'il agisse. Oui. Voilà. Que ça soit devenu après une violence institutionnelle, je vais parler de ça à part. Mais je pense qu'on est tellement dans l'agir alors qu'avec le boyer, on est dans le non-agir. Avec le... Avec... Parce que moi, j'ai travaillé à Pétivier. Avec Michel Audin, on est dans le non-agir. Avec Fonty aussi. Mais je veux dire, dans quelque chose qui est le plus difficile qui puisse se passer pour un obstétricien, c'est de ne pas faire quand on peut ne pas faire. Voilà. Et c'est tellement dur à cause de ce que je t'ai dit, moi, qui est différent de ce qu'ils disent, mais que je vois que Frédéric le dit, c'est l'insécurité, la peur de la mort et la peur de la... Puis l'angoisse de cette femme qui est submergée. Elle est submergée. Et la peur, ça génère la violence. Et ça génère, voilà. Voilà. Et parce que c'est très violent et qu'on est submergé. Et je pense, n'ayant pas assisté aux accouchements, que le boyer était ce qu'on appelle, nous, enfin, ce que les psychanalystes appellent la par-excitation. En tant que parapluie, par avant, c'est très mal vulgarisé ce terme de l'ébovici et de Freud, enfin, je dirais, des psychanalystes, la mère a un rôle de par-excitation par rapport à l'enfant, c'est-à-dire qu'elle doit l'apaiser. Mais on oublie que par-excitation, ça veut dire parer à. Et je pense que le boyer, que là, elle ne peut pas jouer son rôle parce qu'elle est tellement submergée par les contractions, la douleur, la peur de mourir, la peur que le bébé ne vienne pas au monde, la peur... Le temps, c'est quelquefois très long, un accouchement, tout ça et tout. Et même quand ce n'est pas si long que ça, tant qu'elle n'est pas sortie de ça, elle ressent... Le temps est différent. Et je pense que le boyer devait avoir un rôle extraordinaire auprès des femmes et de... avant la naissance. Il n'a pas filmé, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de son rôle d'accoucheur de la mère puisqu'il met l'enfant au monde, lui, dans son message. Donc, je pense, si tu veux, que tout le monde était dans la J et que le boyer a loupé son message parce qu'il n'a pas parlé au nom des mères et au nom des femmes. Pire que ça, il dit, « Puisse-t-elle se dire non pas je suis... non pas c'est mon enfant mais je suis sa mère ? » C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'elle s'approprie son enfant. Il dit quand même ça, « Puisse-t-elle penser ça ? » Donc, on ne peut pas empêcher cette mère de se dire, « C'est mon enfant. » Alors, il a beau dire « La chair de ma chair, le sang de mon sang et tout, il faudra encore probablement trois, quatre générations, peut-être un siècle pour que l'enfant se mette au monde grâce à la maman. » C'est-à-dire qu'on trouve d'autres techniques qui font que l'enfant a une telle pulsion à sortir qu'il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe chez ce nouveau-né. Mais il est tellement refoulé en nous qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et les revécu de naissance de Laura Ménérguez ou de Janoff ou de Toussaint, etc. ne nous le font pas approcher. Je vais te dire pourquoi. À mon avis, ce ne sont pas des critiques. c'est parce que qu'on le veuille ou non, quand on refait des revécu de naissance, c'est toujours un adulte qui le fait. Donc, la trace qu'on en a, je veux dire que qu'on le veuille ou non, la lave du volcan n'est pas le centre de la Terre. Au centre de la Terre, c'est autre chose. C'est d'une autre nature. Donc, ce petit bébé au centre, enfin au début de son existence aérienne et avant son existence aérienne, il est d'une autre nature. Ce n'est pas une différence de degré. C'est les racines. Elles ne sont pas de la même nature que les feuilles ou que le tronc. Et dans la Mishnah, je suis d'accord. Et dans la Mishnah, il est dit que l'âge d'or ne viendra, c'est pour ça que je pense un peu de patience. L'âge d'or ne viendra que lorsque les racines, le tronc, les tiges et les feuilles seront de même nature. Alors, ce n'est pas de même nature. Un horticulteur n'a pas le même rôle qu'un jardinier. Et l'INRA n'a pas le même rôle qu'un horticulteur. On n'est pas dans la même nature des choses. Alors, on est encore alors là dans l'illusion et dans l'anthropomorphisme et dans les... Et mon rôle aux graines était un peu d'arriver à faire ça pendant un certain temps. C'est pour ça que après, ce n'était plus le graine pour moi. Il n'y avait plus cette réflexion-là après. Est-ce que ça t'amène à avoir un regard critique vis-à-vis de l'autonomie ? Ce que tu viens de dire très précisément. Alors, pas du tout parce que je... parce que ce que je viens de dire est au-delà à partir du moment où je dis que c'est une différence de nature, c'est au-delà des techniques, des moyens, des engagements, de tout ça et tout. C'est... 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 C'est une autre conception, une autre vision d'une réalité. Et que comme cette vision que j'ai nous met dans l'impossible, je trouve que quand même l'aptenomie... Enfin, tout ce qui est autour de la naissance en ce moment au moins est de l'ordre du possible. Tu comprends ? Donc, là, ce que je viens de dire, de dire que tant qu'on ne peut pas être ce nouveau-né qui se... qui se met au monde et qu'on n'a pas encore accès à ça parce que l'aube des sens n'a que 20-25 ans, la naissance sans violence aussi, en regard des 2500 ans enfin, dont je viens de parler et même des 50 000, tu vois, ans d'avant, je pense qu'on est vraiment à l'aube, moi, d'une nouvelle période si la bombe atomique nous laisse le temps d'y penser. Moi, je pense à ça, tu vois. Donc, non, je n'ai pas de regard critique. Je n'ai de regard critique sur personne qui essaye de faire bouger les lignes et les choses. Moi, j'ai un regard critique quand celui qui fait bouger les lignes empêche l'autre de faire bouger les siennes. je reviens toujours au changement dans la méthode de le boyer. Bon, il n'aime pas qu'on emploie le mot méthode. Oui, mais je voulais quand même dire par rapport au père qu'à partir du moment où on a trouvé une autre place du père grâce justement à l'abtonomie, il n'a plus besoin de couper le cordon ombilical. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà et tout. Parce qu'il trouve une place naturelle dans son couple et un couple qui a fait ce bébé au monde. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être dans une abtonomie complètement. Je connais des pères qui font ça sans passer par l'abtonomie. Voilà, mais ils sont baignés. On est baigné par ça. Oui, allez-y. Voilà. Oui, pour revenir sur les pères qui coupent le cordon, sur la longue durée, ça paraît aberrant. Aberrant, oui. Parce qu'il n'y a aucune culture qui le fait, aucune histoire de la naissance où on le voit. Absolument. C'est quelque chose qui a été inventé par je ne sais pas qui, par Parvelet. Et qui aujourd'hui, apparemment, je crois, a gêné beaucoup de pères. Enfin, c'est devenu une espèce d'obligation. On n'était pas un bon père si on n'avait pas... Maintenant, les pères le refusent quand ils ne veulent pas et même quand ils ne veulent pas assister. Parce qu'on est devenu quand même moins dans l'injonction. Oui, oui, oui. Il y a une autre chose sur laquelle assiste beaucoup le Boyer. c'est sur le fait qu'il faut attendre un certain temps avant de couper le cordon. Oui, oui. Il faut attendre que le cordon ait cessé de battre. Oui. Et ça, je me demande si on l'a vraiment fait dans les années qui ont suivi. Oui. Alors vraiment, je connais beaucoup, beaucoup d'obstétriciens qui ne se sont pas précipités à la suite de ça sur le cordon, qui ont beaucoup lu, qui se sont beaucoup... sans faire... le Boyer clone, enfin, tout ça et tout, mais qui, par rapport à ça, se sont pas précipités, ont beaucoup lu. Il y en a beaucoup qui ont été vraiment à attendre longtemps, d'autres qui après... Il y a eu d'autres... Il y a eu énormément de publications scientifiques dans tous les journaux d'obstétriques, tout ça, etc. Et qui après, donc, ont eu peur de le faire. Puis après, ont trouvé une attitude moyenne. Et voilà. Ça apparaît dans les cahiers du nouveau débat. Et ça apparaît... Le débat... Oui, mais voilà. Ah oui, ça peut avoir... Ouh là là ! Non, non, je suis absolument hostile à cette position qui ne repose que sur rien de scientifique de sérieux. Oui. Voilà. Évidemment, il y a des enfants qui ont des polyglobulines, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le temps de section du cordon. Or, on a été dans la confusion. Or, il y avait les itères. Oui. Des bébés anémiques, à l'inverse. Oui. C'était lié à la hauteur du bébé par rapport à... Mais voilà. Voilà. Donc, on a théorisé sur la section du cordon ce qui, pour moi, est l'illustration de la symbolique de la rupture du cordon. C'est-à-dire cette espèce de nécessité intériorisée par des gens qui n'ont pas forcément une très grande culture, de la nécessité de séparer le bébé de sa mère. Voilà. Et le plus rapidement possible. Oui, c'est ça. La fusion, la symbiose est en redouté. Voilà. C'est le rôle du père de couper. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, alors, quand on me posait les questions, je disais que je n'étais pas compétente, tout ça et tout, mais que je pensais que d'attendre un peu, enfin, de ne pas se précipiter sur le cordon faisait tout simplement partie de toute la conception du temps et du non-agir s'il n'y a pas besoin et que c'était simplement à ce niveau-là qu'on pouvait tout simplement prendre son temps pour être dans le calme et qu'on a tellement besoin d'agir, de faire ciseaux, clamper, clapper, cloc, cloc, tout ça et tout, tout ça et tout. Voilà. Donc, il faut remplir. Mais si on ne remplit pas, à la limite, tous les trucs scientifiques ne me gênent pas. L'obstétricien le fait au moment où il le souhaite, quand le, par rapport à ce bébé-là, par rapport à tout ça, par rapport à ce calme-là, point final et ça fait partie d'une sorte, enfin, de choses toutes simples et que je pense, moi, que le Boyer a eu peur, a eu tort de le justifier avec des trucs scientifiques, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que lui, il est rentré là-dedans. Tu parles en particulier de ton enquête, c'est-à-dire... Non, pas du tout. Il voulait donner... Non, pas toi. Non, non, pas toi. J'ai bien compris. Mais il voulait... Moi. Utiliser ton travail pour justifier sa pratique. Non, parce que ça, il l'a dit bien avant, qu'il ne fallait pas du tout, tout de suite, se précipiter sur le cordon, ne pas tout de suite le... Et tout ça, je n'avais pas fait du tout mon enquête. C'est une des premières choses qu'il m'a dites. Parce qu'après, je lui ai dit, parlez-moi de ce que vous faites. Et là, dans ce qu'il m'a dit, et puis pour le cordon biliaque... Et quand il m'en a parlé, à aucun moment, il ne justifiait scientifiquement. Il m'a dit... En fait, on prend son temps pour tout. Oui. Parce que le temps du bain, par exemple, pour que se refroidisse, ne se refroidisse pas. Tout ça et tout. Il dit, il y a des bébés qu'il faut laisser longtemps, d'autres bébés, non. Il y a des bébés qui ont besoin d'être vite sur le ventre et tout. Il était très... Enfin, je veux dire, il a... Et après, je trouve qu'il s'est dogmatisé. D'ailleurs, on appelait ça la méthode, le boyer, mais un peu à cause de lui. Il aurait été plus dans ce que j'entendais de philosophique chez lui. Et je me suis dit, je le suis beaucoup plus que lui. D'ailleurs, très, très souvent, moi, je me suis trouvée beaucoup plus dans le rien et... ni spirituel, ni mystique, ni tout ça et tout que lui. J'étais beaucoup plus dans c'est l'autre qui le sait. C'est l'enfant qui le sait, c'est la maman qui le sait, c'est le papa qui le sait, c'est moi aussi qui le sais, on le sait ensemble, mais moi, c'est l'autre qui me le dit, c'est toujours l'autre qui me le dit. C'est pas moi qui sais pour le cordon, tu vois, c'est le cordon qui le sait. Je sais pas comment te dire. En plus, je te dis, les petits chimpanzés, il y a beaucoup de races, enfin, d'espèces animales chez les primates qui emmènent leur cordon ombilical avec leur placenta. Il y a beaucoup de mères qui coupent le cordon ombilical et le placenta et qui le mangent pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pour qu'il n'y ait pas tout ça. et la plupart, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de petits singes qu'on a filmés, enfin, que j'ai vu des films absolument drôles et ça dure très longtemps parce qu'ils marchent, mais ils sont encore au dos de leur mère, même quand ils marchent très longtemps et ils ont encore cette sorte de collier de médaille. Moi, j'appelle ça une médaille parce que je pense que la médaille est un équivalent, moi, du cordon ombilical et du placenta et je me demande, alors, je ne l'ai pas retrouvé dans l'aube d'essence, ça, non, en délivrant sous le placenta, mais je pense qu'il y a des gravures où on voit des placentas et des médailles à côté ou que la médaille du placenta est nommée comme ça dans un texte ou deux du Moyen-Âge. Oui. Je pense que tu ne connais pas ça. Non, il y a une page de Gélis où ils donnent toutes les... Oui, tous les mots sur la médaille et tout. Ah non, non, qu'on met une médaille, on accroche un morceau de placenta à un collier, et que l'enfant a ce collier avec un petit bout de son placenta dans un petit... pour porter bonheur, pour éloigner les mauvaises... Donc, c'est des anthropologues. et là, moi, je me suis dit mais c'est la médaille. Oui. Moi, je me suis dit ça mais après, on m'a dit mais oui, il y a un texte qui dit qu'après, on le remplacera par la médaille. Oui, je ne le connais pas. ça ne vous dit rien. Peut-être maintenant que je vous le dis, vous le retrouverez un jour peut-être quelque part. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ces petits chimpanzés-là, alors c'est innommable ce petit truc qui... qui... ils le perdent très vite parce que ça s'use en... comme ils marchent très vite, enfin, même s'ils sont au dos de la mer. Et voilà. Le trange et le mange, oui. Le mange, oui. Eh bien, sauf chez certains chimpanzés qui ne sont pas des chimpanzés, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu ne parles pas des bonobos. Non ? Ah ! Peut-être. Parce qu'ils ressemblent beaucoup aux chimpanzés, les bonobos. Et que c'est les gentils par rapport aux médailles. les chimpanzés. C'est peut-être... Alors c'est peut-être chez les bonobos que j'ai vu ça. Mais je voulais savoir, est-ce que, quelquefois, le boyer baignait les bébés alors que le cordon ombilical n'est pas coupé ? Est-ce que ça a pu arriver ? Ah, je ne sais pas. Non, toi, c'est vrai ? Ah, non. Non. D'une part, ce n'est pas très pratique. Ah, non, je pense que non. Je pense que non. Tu penses que... Non, je n'ai pas connaissance. Non, non. Non, parce que dans l'interview, il dit, mais au fond, tout ça, ça ne prend pas tellement de temps. C'est curieux parce que ce n'est pas ce qu'on dit. Mais oui, ça ne prend pas tellement de temps. Non, ce que je veux dire, ça ne prend pas tellement de temps et on prend le temps. On laisse le lever. Oui, mais quand il dit ça ne prend pas tellement de temps, c'est justement pour évacuer le problème. Oui, oui. Donc, ça correspond tout à fait à ce que je ressens. Oui, c'est ça. Voilà, mon Dieu, mais n'en faisons pas un... Oui, une montagne. Et qu'est-ce qu'il dit, alors ? Oui, il dit, voilà, oui. Il dit trois minutes sur le ventre de la mer. Oui, après le bain. Après le bain, voilà. Ah non, il coupe le cordon. Oui, il coupe le cordon. Ah oui, comme dans le film. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, et alors, une dernière question. Oui, oui. C'était sur le... Bon, le fait que la méthode a été, je crois, quand même, plébiscitée par un certain nombre de parents après la lecture du livre. Bon, je n'arrive pas à savoir quel a été le tirage du livre. Enfin, on le trouve encore aujourd'hui. Il a été réédité deux fois au moins. Inouïe, à mon avis, c'est la Bible, le matelas des éditions du Seuil. Et moi, je me souviens quand il est sorti... Il peut vous le dire, d'ailleurs. Bon, c'est récemment, c'était, pour toutes les jeunes femmes qui étaient en âge d'avoir des enfants, c'était vraiment une découverte extraordinaire. Bon, et donc, le rush sur un certain nombre de maternités qui mettait au point l'accouchement d'Ile-Boyer avec tout un tas de modifications, probablement, par rapport à la doctrine du maître. Oui. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez des indications sur les groupes de parents. Comment est-ce que les parents s'étaient investis là-dedans ? Non. J'ai l'impression que je ne l'ai pas, mais il y a le Le Pernou. C'est qu'il faut bien se rendre compte que Laurence Pernou, qui est quand même, il faut le dire, une très grande éditrice, on parle toujours de Laurence comme auteure de J'attends et j'élève mon enfant, mais ce n'est pas chez elle que c'est paru, c'est aux éditions Sophie Auret. Mais elle a été chez Stock, elle a eu les éditions Laurence Pernou Stock, elle a été une très, très grande éditrice. et si elle a fait Les Cahiers du Nouveau-Né, la collection que je dirigeais avec elle et Agnès Grison, Désir d'enfant, Refus d'enfant, à la suite du colloque de Courchevel du professeur Charvet, qui a été le premier livre de cette collection, contemporaine bien sûr, ça a été le premier colloque après Le Boyer, le colloque de Courchevel dans ma mémoire. Donc, immédiatement, elle s'est rendue compte que j'attends, j'attends mon enfant et j'élève mon enfant à aller prendre un tout autre cours si elle l'alimentait de collections de réflexions issues de congrès, de colloques, d'auteurs mondialement connus, de chercheurs, tout ça et tout. Et elle a, à ce moment-là, ses livres tellement difficiles à lire dans la collection Désir d'enfant, Refus d'enfant ou dans les cahiers du nouveau-né même, c'est quand même difficile à lire, c'est pas n'importe qui qui peut le lire, même si tout le monde a fini par les lire et qu'il y a eu 4 ou 5 rééditions des livres d'Étienne Herbinet, c'est quand même des livres difficiles, mais elle les a mis à la portée de tout le monde dans J'attends et dans J'élève mon enfant. Elle a été la première à parler du père, la première à parler de Le Boyer, la première à parler de l'autonomie, la première à parler de la perte de l'enfant qu'on attendait, de l'angoisse, du handicap. Enfin, elle a eu un courage, mais elle l'a mis à la portée de tous ces gens. Et effectivement, ces gens qui jamais n'auraient lu Le Boyer et qui ne lisaient pas elle, d'ailleurs, lisaient Le Pernot. Et je pense que là, oui, les gens venaient avec Le Pernot voir leurs obsétriciens. En tout cas, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Je ne sais pas s'ils l'ont dit à toi, mais les gens ont tous lu Le Pernot. Oui. Le Pernot, ou l'équivalent qui copiait Le Pernot. Je veux dire, comme elle a été copiée par Christine Chou, Friedman, Antier, tous ces gens-là, c'est des copiés-collés. Elle aurait pu faire 10 procès, elle les gagnait tous. Elle n'a jamais voulu. Donc, je pense que c'est vraiment le véhicule... Enfin, Laurence est quand même venue me voir en 76 au CAMS, enfin, ça ne s'appelait pas encore un CAMS, au Centre d'assurance éducative du tout petit avec Agnès Grison en me demandant de collaborer à J'attends et J'élève dont elle allait faire une toute autre conception. Et à ce moment-là, elle lançait le Charvet et moi, je lui apportais des livres enfin, tout à fait, enfin, qu'elle n'imaginait même pas. Tu veux dire que le succès, finalement, de Le Boyer... Il vient aussi du Pernou et des journaux. Voilà, mais qu'on ne rend pas assez hommage à Laurence Pernou sur ce plan parce qu'elle n'a jamais été... Le livre, La naissance en violence... Non, le livre, c'est Frédéric lui-même. enfin, en plus, il est très vite lu. Oh ! Et puis, c'était des cadeaux. C'est le premier cadeau qu'on faisait. Et le scandale, c'est ce que j'ai dit à Minkowski. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte grâce au scandale ? Enfin, j'ai quand même eu deux LKBH, parce que le LKBH de... Du 6 février. Non, mais de question de temps pour une naissance en violence, je veux dire, ça, c'était Antenne 2 à la télévision. ça, vous n'êtes pas... Par une naissance en violence de l'opération Pouponnière. Tandis que France Inter, le 12-14, tout ça et tout, ça a été tout de suite, en 60. Il a lu l'Express, Madame Express, parce qu'il ne faut pas oublier Madame Express, Alice Morgan. Oui, vous l'avez connue, Alice Morgan ? Très, très bien. Une amie même, enfin, et tout. Elle vit toujours ? Ah oui, elle a eu après un bébé Le Boyer avec Étienne Herbinet. Elle a eu un troisième enfant grâce à l'année. C'est ce que... Quand je dis ça, moi, dans mon enquête, c'est que je ne me doutais pas que ça allait être aussi les bobos, les journalistes, les philosophes, les sociologues, les psychanalystes qui voulaient un troisième enfant. Agnès Grison, elle a voulu un troisième enfant. On a eu des tas de Benjamins qui sont nés grâce à la naissance en violence. Et c'est Alice Morgane dans les événements de l'année, Madame Express, qui l'a sélectionnée. Mais je l'ai, l'Express, si vous le voulez. Oui, oui, je l'ai aussi. Et alors, Alice, vous pouvez la joindre, elle est à Saint-Sulpice, là, elle n'est pas loin. Alice Morgane. Oui, mais je n'ai pas son adresse. Tout ça et tout. Non, mais je vous les donnerai, si vous voulez, qu'est-ce qui lui a pris de décider là. Alors, il faut dire qu'elle me connaissait depuis 15 ans et qu'elle a vu Daniel Rapoport. Elle s'est dit, est-ce que c'est cette Daniel Rapoport-là ? Comment elle vous connaissait ? Alors, par des vacances qu'on avait passées ensemble en Suisse, car elle était, elle faisait partie des réfugiés égyptiens après l'histoire de Nasser, je crois. Voilà, donc, ces gens-là cherchaient un endroit où ils n'auraient pas chaud. Donc, en vacances, on avait sympathisé avec tous ces groupes de réfugiés très aisés par ailleurs en Suisse et tout. Et comme j'étais à Strasbourg à l'époque, on passait nos vacances en Suisse, ce n'était pas loin. Voilà, et donc, après, on est resté amis au tout début, puis elle a épousé un des plus grands journalistes, celui qu'a fondé François Ravec Lazareff, elle a connu Gordon Lazareff, enfin, tous ces gens-là, Alice Morgan, et elle est devenue une des premières journalistes de l'Express. Je l'ai complètement perdue de vue, et puis, elle s'est précipitée sur ça quand elle a vu Daniel Rapoport et le scandale, enfin, dans elle, dans tout ça et tout. Oui, parce qu'elle, au contraire, était plutôt contre avec François Stournier. Ils se violent l'amant contre. Ils en ont fait même leur, enfin, leur chou gras, leur, enfin, d'une violence, d'une, à cause de Minco. Enfin, je veux dire, Minco, c'était la vedette, c'était un très bel homme, c'était vraiment, il fond d'elle. Oui, le boyer aussi, il était très bel homme. Non. Oh, ben, ça, c'est des affaires de femmes. Non? Ben, je ne sais pas, c'est ce que me dit Franck Cuvelier. oui, mais, écoute, je regarde un homme, ça. Non, ben, il paraît que, je ne sais pas quoi, toutes les infirmières lui tombaient dans les bras. Oui, enfin, bon, bon, tu sais. Ben, il s'arrangeait peut-être pour ça, mais je ne sais pas. Oui. donc, c'est autre chose. très bel homme, donc, un homme, quand je dis très bel homme, un seigneur, une prestance, un homme. je l'ai connu, oui, je l'ai connu. Ah oui, et puis quand même, il venait de fonder la Néonate. Oui, absolument. Vous imaginez, si je me trompe, je ne me trompe pas, je veux dire, c'était bon, et puis pour une grossesse sans risque, enfin, Laurence, elle le publiait, enfin, je veux dire, on était des amis. Donc, c'est lui qui a interdit aux journalistes de L de lui dire du bien de le voyer. Ah oui, mais il l'a interdit partout, à tous ses élèves, à tout le monde, tout ça et tout. Il a fait vraiment sa célébrité, il a voulu, il y a la fameuse émission après des dossiers de l'écran, Armand Jameau, avec Fonty, qui était complètement, avec ses cheveux longs, tout ça et tout. Et alors, je me souviens, j'étais chez des amis, et à l'époque, c'était les grandes robes hippies. Oui, et tout. Alors, comme j'ai toujours, moi, je ne suis pas du tout psychologue, moi, je fais de la couture, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est la couture. Vous n'avez qu'à voir ma chaise, là-bas, je ne sais pas ce que je fais avec vous, là, d'ailleurs. Et tout, donc, alors, il m'achetait du tissu, et c'était très facile à faire, parce qu'on faisait des petits empiècements, des petites manches carrées, enfin, pour moi, et puis après la robe, enfin, je veux dire, il n'y avait pas plus facile à faire que les Lorachelets, ça s'appelait les Lorachelets. Alors, on s'en achetait tous une, et puis après, on découpait avec du papier le truc, et puis après, moi, je les coupais en cinq exemplaires, et tout, et j'étais par terre sur un tapis chez des amis qui avaient un appartement luxueux, une télévision luxueuse pour l'époque, et on écoutait, donc, à mange à mot, les dossiers de l'écran pour voir la tête de Fonty, et puis, en plus, ça me permettait de revoir un film que mon papa, moi, j'étais, mon papa dirigeait un cinéma, j'avais vu le cas du docteur Laurent, c'est avec le cas du docteur Laurent, du docteur Laurent, sur l'accouchement sans douleur, donc, on voit bien dans ce que vous avez dit, accouchement sans douleur, puis naissance sans violence, donc, on voit bien le... La filiation. La filiation, or, la fin de l'accouchement sans douleur, elle accouche effectivement sans douleur, Cécile Passorel, mon Dieu, comment elle s'appelait, la comédienne si jolie, bon, ça va me revenir, un nom comme ça, et, par contre, ce qui se passe avec ce bébé est une horreur. Absolument. Alors, j'étais épouvantée, en revoyant ça, et j'ai dit, bon, bon, on continue à regarder le débat pour... Enfin, c'est pas la naissance sans violence, on n'a encore rien compris, j'en ai marre et tout, mais il y avait Fonty qui était superbe, enfin, je sais pas si... Alors là, oui, Fonty, il était magnifique, tu te souviens de Fonfon ? Ah ben, moi je l'ai bien connu. Oh ben, écoute, lui, lui, il était... pas beau, mais lui, il avait du succès, enfin, je veux dire, c'était pas le boyer, je veux dire, enfin, et tout. Un grand séducteur, enfin, je veux dire, puis il était toujours en espadrille, en jean déchirant, tout ça et tout, 30 ans avant tout le monde. Il a changé après, comme tu le sais. Et tu sais pourquoi, enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui voulait faire une carrière à Antoine Béclair, qui aurait pu tout ça et tout, comme Étienne Herbinet. Bon, Étienne Herbinet, lui, joue de l'orgue, et Fonty est un des hommes les plus riches de sa profession. Bon, il y en a un qui fait de l'orgue, l'autre fait du brique, mais comme dit Fonty, c'est la même chose. je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne fait pas une carrière hospitalière pour changer les choses ? Ce n'est pas dans le privé qu'on changera les choses. Non, c'est un blessé de l'obstétrique, un grand blessé, comme Herbinet, comme tous ces gens-là, beaucoup près. Alors, donc, je continue là-dessus. Les dossiers de l'écran, c'était quand cette émission ? Alors, les dossiers de l'écran. C'était toujours en 75 ? Dans la foulée ? Ah non, beaucoup plus tard. 76, 77, je pense. D'accord. 77, oui, elle était repassée. Elle était repassée, mais ça, vous pouvez la voir par Lina, oui, sans problème, ça. Et alors, à un moment donné, Minko prend un tiré à part ou une photocopie, je ne sais pas s'il y avait des photocopies à l'époque de mon enquête, et puis dit, quant à ce torchon, de cette Daniel Rapoport, il se vengeait complètement. Tu dis, tu n'as pas dit ça, Minko, mais tu ne peux pas imaginer ce qu'il m'a dit. Bien sûr que je lui ai dit tout ça après, moi. Qu'est-ce que j'en avais à foutre, moi, c'était Yom Kippour. Tu penses, je pouvais tout lui sortir. Alors là, moi, j'étais, là, tu vois, le Messie sur terre, enfin, je ne sais pas sur quoi, mais le prophète, en tout cas. Alors là, pour lui, tu vois, il me dit, vous avez été mon maître à penser. écoutez, on arrête, on arrête. Et maintenant, je peux vous le dire, non, mais tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé dans ce stock et tout. Alors là, Minko, comme ça, qui dit, quant à ce torchon de cette Daniel Rapoport, alors qu'est-ce qu'elle nous écrit ? Il pisse moins au lit que les autres ? Parce qu'à un moment, je dis qu'il n'y a pas eu de demande sur l'apprentissage de la propreté, sur tout ça, sur les neurésies, tout ça. Je dis qu'il n'y a pas eu de demande de tout le cortège, de ce que j'entends dans mes analyses de données. Des autres, moi, la parfaite, et tout. On peut le savoir de cette émission. Oui, alors elle dit ça et tout. font-t-il, qui était complètement mal. Ou shooté, ou sous, je ne sais pas, et tout, mais magnifique, avec ses cheveux longs, tout, et tout. Mais elle n'a jamais dit ça. Mais je la connais, elle n'a jamais dit ça. Oui, vous, quoi, moi, elle n'a jamais dit ça. Donnez-le-moi, donnez-le-moi, Armand Jameau épouvanté, tout à coup, ça devenait les dossiers de l'écran, alors que ça ronronnait tranquillement et tout. Armand Jameau épouvanté, Minco, ne voulant pas lui donner, parce que je n'ai jamais écrit qui pissaient bon avec les autres. Absolument, donc une histoire épouvantable. Minco prenant son texte et tout, et puis, enfin, elle n'a jamais dit ça, point. Bon, et puis il se remet dans son truc d'un air de dire, pauvre vieux con et tout, et il était foutu. Minco était foutu. plus rien n'était crédible, puisque, d'abord, l'insulte, ça ne sert à rien et tout. Et moi, j'étais là avec mes ciseaux, mes amis disant, on parle de toi, on parle de toi. c'est épouvantable, je m'assois par terre, j'étais déjà par terre, mais là, et tous absolument effondrés. Alors, moi, je suis rentrée chez moi, j'ai laissé les ciseaux, les robes, l'orage, les tout. C'était d'une violence à mon égard, enfin, vraiment épouvantable. On parlerait de toi comme ça, à l'époque, en plus, je n'étais que une petite psychologue, et donc, j'arrive, je me souviendrai toujours, à Trousseau, et Beauvais qui m'attend, mon chef de clinique de l'époque, et qui me fait, il faut monter voir le patron. Je dis, mon Dieu, à cause d'hier soir, il me dit, ah oui, alors là, vraiment, vous, vous, vous vous arrangez pas et vous nous arrangez pas. Alors, je dis, mais vous avez regardé ça, mais c'était très tard, Pierre et tout, vous étiez toujours, ah oui, mais tout le monde m'a téléphoné, que j'ai pas vu le film, et qu'il fallait se réveiller, tout et tout, et quand je m'en réveille, alors, bon, enfin, on me dit, écoutez, vraiment, foutez-nous la paix, mon thé. J'arrive, donc, dans un état, dans un état, et je vois, donc, mon patron de l'époque, qui, en plus, me fait pas asseoir, il était la courtoisie même, il reste debout, à la porte de son bureau, moi aussi, il me dit, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ni bonjour, ni rien, la courtoisie même, les nœuds papillons, les anciens grands patrons, mais je dis, mais rien, monsieur. Alors, tout à coup, il avait ses lunettes comme ça, il les remet, il me regarde, il était tout petit, donc, on n'était pas, il ne me regarde pas comme ça, il me regarde, il ne fait rien, je dis, enfin, je ne vais pas mettre à ce niveau, monsieur, déjà, quand j'ai regardé, j'étais par terre, là, je ne me relève pas. il me dit, vous étiez par terre ? Je dis, oui, j'étais en train de faire de la couture, mais mademoiselle Rappaport, bon, mademoiselle Rappaport, vous ne comptez rien faire ? Mais je dis, mais rien, merci mademoiselle Rappaport, il m'a raccompagnée, tranquillement, jusqu'à l'escalier, et tout. je me suis dit, bon, maintenant, je sais ce qu'il faut faire, rien, toujours rien, là-dessus, après, comme je n'avais pas encore créé, enfin, que mon plein temps a été créé, mais que je me partageais sur deux hôpitaux, je pars à Necker, où je déjeunais, je suis la seule psychologue qui, à l'époque, mangeait en salle de garde, et j'ai mangé en salle de garde toute ma vie, car il n'y a que comme ça qu'on fait changer les choses, la communion, le repas totémique, la communion, donc il faut manger avec les intérêts, il faut manger avec les gens, alors là, j'arrive donc, en salle de garde, pour aller manger en salle de garde, donc je vais chercher ma blouse, tu vois, tu vois, la clinique médicale infantile, et dans le hall, Claude Grisselli, qui était déjà, alors lui, bon, qui allait être le grand professeur de l'immunologie cancérologie, enfin, mais qui était encore l'adjoint du professeur Mozziconacci, et puis, il me fait, je dis, bon, il me dit, qu'est-ce que tu comptes faire ? Non, mais je dis, vous êtes, ça ne va pas là, ce n'est pas possible là, on ne disait pas, vous êtes faxé, mais à l'époque, on disait, vous êtes faxé, parce que c'était les premiers fax, tout ça et tout, mais ça ne va pas, il me dit, mais tu vas faire quelque chose, Daniel, ah non, je ne vais pas voir le patron, il me dit, oh, mais il ne veut pas te voir, ah, mais ça, alors, il ne veut pas te voir, personne ne veut te voir, je suis chargée de t'attendre, alors, je dis, si j'étais passée de l'autre côté, de l'autre côté, il y a ce Dubré qui t'attend, mais de toute façon, on t'attend, mais je dis, je ne vais rien faire du tout, vous m'emmerdez, et je vais manger, je vais déjeuner, je pars de l'autre côté, où l'autre m'attendait, je mets ma blouse, et en fin de compte, ils décident tous les deux de m'amener en salle de garde, j'arrive avec mes deux chefs de clinique, ils sont devenus d'immenses, on ne rentre en salle de garde que si on est arrêté, oui, ah non, mais moi, j'étais devenue parasite, puis fossile, en permanence, après, j'étais, après, même quand je n'y allais pas, on m'envoyait des cailloux sur la fenêtre de mon bureau, ben alors, qu'est-ce que tu fous, viens, ah non, mais ça a été, j'étais devenue une sorte d'institution de la salle de garde, tu vois, je suis sur toutes les photos, je suis sur, je suis sur toutes les, ah oui, puis parasite, puis fossile, après, ah non, oh là là, mais je suis sur toutes les photos, alors, des salles de garde, ah ben, il y a Daniel, mais qu'est-ce qu'elle fout là, enfin, de, 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 de Necker et Trousseau, j'arrive, et alors là, l'horreur, les fourchettes, taxées évidemment, ça allait être deux bouteilles de champagne, je me suis dit là, c'est l'horreur, tout le monde tape, 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 quand j'arrive. bon, je m'assois, ça continue à taper, à taper, à taper, il y a Grisseli qui se met, mes deux en face de moi, tous les deux qui me regardent, qui font rien, rien, tu fais rien et tout, et il y a quelqu'un qui hurle, probablement l'économe, alors, il pisse moins au lit que les autres, ça allait être doublement taxée, je t'assure d'un coup, je pouvais me le farcir, crois-moi, et là, l'horreur, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, il y en a qui s'en souviennent, enfin, qui il y a dix ans s'en souvenaient encore, je dis, écoute, je veux bien taxer, deux bouteilles de champagne, ah, ça c'est très bien la petite psy, mais dans ce cas-là, je vais parler médecine, moi j'en ai rien à voir avec les problèmes d'énurésie, des vieux mandarins, et s'ils ont des problèmes de prostate, ils vont consulter, et là, tout le monde terrassé, s'arrête, les fourchettes s'arrêtent, tout le monde terrassé, celui vrai qui me regarde, Grisseli qui me regarde, il fait, mange, mange, c'est joli comme histoire, c'est fou, et les bouteilles de champagne, vous les avez payées ? Oui, oui, je l'ai payé, j'ai payé les bouteilles de champagne, on m'en offrait beaucoup, ça ne m'a pas coûté cher, j'ai été gâtée, voilà, allez, ça m'a plu ? Non, j'ai presque, non, les groupes de parents, vous ne savez rien, mais là, je veux dire que vous pouvez donc regarder l'émission, parce que c'était quand même là, d'une violence, c'est pour ça qu'il m'a dit, je vous ai fait tant de mal, oui, ça serait intéressant de la ressortir, et là, on voit que ce n'est pas du folklore, et que je ne suis pas en train de raconter des, voilà, de l'hystérie, c'était pas, un exemple, c'était eux qui étaient hystériques, ce n'était pas moi, ce qu'il faut dire, c'est que ma copie a beaucoup changé, il y a de plus, oui, il a, d'abord, parce qu'il a eu des drames, et puis que, même dans sa vie professionnelle, je veux dire, enfin, je veux dire, on n'était pas dans le service où il était, sans qu'il y ait des drames, des morts, tout ça et tout, il y a eu des livres contre lui, il a quand même dit à des tas de gens, que leur enfant serait des légumes, il avait chans rosettes, tu comprends, il avait un internat, à remplir tout ça et tout, donc c'était quand même en plus quelqu'un qui faisait des pronostics absolument épouvantables au lit des bébés, donc il a pu changer, il y avait de quoi changer, parce que, je sens que tu n'auras aucune pitié à ce mégaire. Non mais Françoise Loux dit la même chose, de son expérience avec lui. Si, parce que je ne sais pas comment le dire, on lui doit beaucoup, toi je ne sais pas, c'est entre nous. Pour toi, est-ce qu'il a profondément changé ? Est-ce que la naissance en violence, il a fini par trouver ça intéressant ? Je pense que profondément oui, mais que jamais ces gens ne peuvent se remettre en question, comme l'a fait ce monsieur, qui a quand même réécrit le livre. Oui. Comme j'ai connu, j'ai tout connu, tous les ventailles, Marie-France, moi, de gens qui vraiment adhéraient, demandaient pardon, tout ceci et tout, et de gens qui le savent, mais qui jamais ne le diront. Oui. Il y a un égo. Oui, mais moi j'ai vu, j'ai assisté à ces transformations. Oui, il a fait venir plein de psychanalystes avec lui, tout ça et tout. Non, mais y compris par rapport, si tu veux, aux conditions même de naissance. Oui. Il a défendu les petites maternités, alors qu'il avait commencé par les faire fermer, comme tu sais, etc. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est un jeu d'opportunisme ? Tout ce qu'il a fait au niveau de la présence des mères, je vais quand même te dire, parce que je le sais, moi, c'est grâce à Sajé. Comme j'avais travaillé en Afrique de l'Ouest à Dakar, tu sais, bon, Sajé, il ne pouvait pas faire venir des bébés et soigner des bébés si la mère n'était pas là. Elle allaitait, à être couchée avec, voir la chèvre, voir, enfin, je veux dire, les colons, tout ça et tout. Moi, j'ai quand même vécu cette période de 70-75 de Sajé. Quand Sajé a pris après l'école de puriculture du boulevard Brune et qu'il a vu l'horreur que c'était, le boulevard Brune et tout, dans les années, je crois, 80, je ne me souviens plus très bien, il a reproduit cette merveilleuse unité de néonates qu'il avait là-bas et les mères sont rentrées. Et Minko s'est vidé de son sang parce que tout le monde allait là-bas. Tout le monde... Ce qui a transformé mais la néonatologie... Personne ne le dit Sajé à l'école du boulevard Brune. Les mères en néonates, c'est Sajé. Moi, je rends hommage dans mon livre. Mais les gens m'ont dit mon Dieu, mais on avait oublié, on avait oublié. Et Minko s'est transformé comme par hasard deux ans après. Donc, il s'est transformé mais sous des pressions qui m'ennuient. Si tu veux, ça, c'est la vie. Et sans jamais rendre hommage. Oui, sans doute. Il a eu quand même la peau de certains élèves d'un tel, un tel, un tel, tu vois. Est-ce que tu as connu Georges Huot ? Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, mais moi, en bien. Pourquoi ? Oui, mais justement, parce que c'était un homme très modeste. Oh mon Dieu ! Si tu veux, dans la réalité... Vous l'avez connu ? Non, ça me donne. Dans la réalité, c'est lui qui crée la néonatologie, la réanimation. En plus, heureusement que tu me le rappelles. En fait, c'est des ursurpateurs, ces gens-là, quelque part. Jamais rend dommage. Georges Huot. Ah, Huot, c'était étonnant. C'est les premiers en réanimation néonatale qui faisaient lever les enfants avec leurs appareils. C'est le premier. Moi, j'étais à l'école de Huot en réa. Et quand Costil a pris Trousseau... Il faut en parler, Daniel. Comment ? Il faut en parler, de Georges Huot. Oui, tu as raison. Tout à coup, là, je suis bouleversée, tu m'excuses, mais vraiment bouleversée parce que... Et justement, dans mon livre, je n'ai pas du tout allusion à ça. Parce que ce n'est pas mon... Si tu veux, la réa... Quand Costil a pris la réa à Trousseau, il n'était pas réanimateur. Donc, il a dû faire complètement tous ces trucs. Et lui qui avait fait les chambres mère-enfant avec moi, qui avait fait l'humanisation, tout ça et tout, il a été d'une telle angoisse. Et dix ans après, donc deux, trois ans avant la retraite de Huot, les hôpitaux ont commencé à être en difficulté, à ne pas avoir assez de personnel, tout ça et tout. Et donc, je te parle de la fin des années 90, de 90-95, ou peut-être... Oui, 90, je pense, oui. Où Costil fermait son service pendant 15 jours, trois semaines. Et en alternance avec Huot. Et l'année où il a fermé son service et où ses patients et ses infirmières ou tous et tous sont allés chez Huot, elles ont découvert une réa totalement humanisée. Il était où ? Il était où ? Et tout. À Saint-Vincent-de-Paul, c'était. Oui, oui. Et après, les gens n'ont plus voulu travailler chez Costil. Oui. Et Costil a dû se transformer. Je dis ça tout de suite parce qu'il faudra qu'on en reparle. Jojo était pour que les sages-femmes assurent la réanimation. Oui, c'est ça. Et la réanimation pour de bon. Ah oui. C'est-à-dire les nouveaux gestes de réanimation qui consistent à intuber. C'est Domergue. Tu connais le pédiatre Jean-Paul Domergue, des gens comme ça et tout. C'était ces figures un peu tristes, un peu renfermées sur eux-mêmes, modestes et tout et qui ont quand même été à l'origine de tout. Ah oui. Ah merci, merci. C'est mon cœur là qui... Ah oui, c'est important. Tu vois, tu ne le connaissais pas du tout. Non, non, non. Mais effectivement... Oui, mais là, c'est en dehors de... C'est les années 90. Et Sadjee ? Vous avez connu Sadjee ? Non, Sadjee, c'est en abril. Ce n'est pas en dehors, si tu veux. C'est parce que... Oui. C'est aussi les années 70, ça, on est toujours. Ah ben, Georgiou, si tu veux, absolument. Ah oui. C'est l'époque, Mankowski. La transformation de l'area, c'est les années 90 pour moi. UO, 85, 90. Non, 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 c'est pas avant. Non, mais lui, qui a commencé à y s'aimer. Ah oui. Parce qu'il n'était pas... Je ne sais pas comment dire, le problème de UO par rapport à Sadjee, c'est qu'il n'était pas... Il ne faisait pas de prosélytisme, enfin, j'ai envie de dire. Personne ne le connaît. Il ne faisait pas de cours là-dessus. Non, c'est parce que les gens passaient par son service que ça s'est connu. C'est les internes qui l'ont fait connaître, les chefs de clinique, les... Je t'assure. Non, il a donné des cours, quand même. Oui. Non, mais bien sûr, mais pas sur ce... Ah, c'était de la réa, son truc. Oui, mais... C'est lui qui transforme la réa. Il transforme la réa, mais si tu veux, il ne théorise pas sur la phobie. Je ne l'ai jamais. Bien sûr. Je ne l'ai jamais, si tu veux. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je ne me suis pas, moi, occupée de ça. Bien sûr. Je ne me suis pas occupée de ça. C'est le temps de réanimation, quoi. C'est effectivement des gestes qui sont obscurs, au maximum. Oui. Qui sont hors flash de l'actualité. C'est fou, quand même, tout ce qui nous a appris de débrancher sur débrancher, sur l'enfant qui meurt, sur tous ces... Moi, je me suis formée à ça, en réa. Parce que, si tu veux, la réa crée la situation nouvelle qui est celle de prolonger la vie d'enfants qui sont sous machine. Et Giorgio était un type qui, par rapport à ça, était, je veux dire, dans une attitude extrêmement simple, modeste, mais... Oui, mais d'un humanisme. Absolument. D'une grande générosité, autrement dit, si tu veux, qui posait les problèmes, je trouve, de façon simple, mais belle, quoi. Mais Boulevard Brune, d'abord parce qu'il avait le centre de puriculture, il avait l'école en même temps. Je pense que Sajé a eu un impact par l'école de puriculture, mais pas par ça. Il était aussi, lui, complètement... Les mandarins ont eu sa peau... Enfin, pas de lui, parce que lui a eu une très belle carrière, mais ont eu... ont tout usurpé, là. Alors, dernière chose, parce que quand même... Non, non, je crois que j'ai fini. J'ai pris... 6h30, elle a tout fait. Merci, la référence. Merci beaucoup, merci. Merci, la référence. Merci, la référence. Merci, la référence.